Hey, j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo pis là j'étais un petit spot j'étais amoureux et maquillage parce que ça va être une vidéo full glam make-up aujourd'hui donc on va faire ça pis je ferais pas un full glam make-up, dans le fond j'ai déjà filmé cette vidéo là, ok, mais je l'ai supprimé sans faire exprès, donc je la refilme mais je ferais pas le même make-up, finalement j'étais comme pas satisfaite de mon maquillage pis dans le fond j'avais fait un sondage sur Instagram si vous voulez voir un full glam make-up ou un make-up plus naturel de tous les jours, pis c'était vraiment vraiment beaucoup de votes pour un full glam make-up, mais je voyais que vous étiez quand même pas mal à vouloir un make-up naturel aussi fait que je vais regarder une autre vidéo pour faire un make-up plus naturel fait que tout le monde va être satisfait en bout de ligne, pis je ferais pas un full glam make-up, ok, je vais faire un maquillage quand même que tout le monde peut porter, mettons en soirée, je ferais pas un maquillage full pété rose flash, etc ça je vais garder ça, vous me le direz en fait si vous voulez voir ça, vous me le direz dans les commentaires dans une autre vidéo où je fais un make-up vraiment pété, mettons avec des couleurs, avec des couleurs de la palette de James Charles, avec Morphe, mettons, en utilisant les bleus les verts, les rose flash fait que vous me direz ça dans les commentaires si ça vous intéresse mais pour ce soir, je vais faire un make-up full glam donc il va y avoir des bling bling, c'est sûr ça va être plus intense qu'un maquillage de jour pis il va y avoir des faux cils une grosse ligne d'ail à l'air mais voilà, ça va être un full glam make-up donc sans plus tarder, c'est parti fait que là, je vais zoomer la caméra pour que vous puissiez bien voir fait que là, je me suis fait un petit setup mon visage, il est hydraté, nettoyé donc je suis prête, il me reste juste à mettre ma base pis là, je dois m'attacher les cheveux mon chum est en train de gamer fait que ça se peut qu'on entend des petits cris ou des petits, il est l'autre côté du mur fait que voilà pis là, je me suis comme installé un petit miroir juste ici pour pouvoir faire mes yeux tantôt etc. au lieu de tout le temps regarder dans mon gros miroir en face de moi et d'être de côté à vous donc là, la base que je vais utiliser je crois que je vais prendre la Prime & Pores de chez Too Faced pis là, excusez-moi mon anglais, ça n'a pas changé je suis vraiment nulle mais je vais prendre cette base-là de Too Faced parce que dans le fond elle fait vraiment flouter les pores dans le fond, ça remplit les pores de peau fait que quand tu mets ton fond de teint ben c'est... c'est vraiment flawless genre fait qu'on va mettre ça comme ça je commence à la tester fait que j'ai comme pas trop d'opinion encore sur cette base-là je suis encore en train elle nouvelle depuis vraiment pas longtemps dans mon inventaire de maquillage donc ça va bien faire pour la tester je vais vraiment insister sur les zones où mes pores sont dilatés parce que ça, comme je vous dis ça remplit les pores de peau ça donne l'impression que t'en as pas quand tu mets du fond de teint donc faut que t'as pas les pores dilatés donc voilà je suis primée et prête à commencer là, le fond de teint que j'utilise c'est l'assisté crème de It Cosmetics c'est dans la teinte médium elle commence à être un peu foncée pour moi parce que là, j'ai débrousé c'était comme mon fond de teint d'été en même temps, mon autre fond de teint est comme trop pâle pour que je prenne lui fait que je pense que je vais comme faire un petit mélange entre les deux en fait, je crois que je vais faire un mélange entre l'assisté crème de It Cosmetics dans la teinte médium puis je vais juste racheter une mini-goutte de concealer du Bondi Sweet Too Faced parce qu'il est vraiment pâle fait que ça va comme venir vraiment combler puis je pense que ça va devenir ma bonne couleur fait que je vais commencer par une fond puis là, vu que c'est un faux glam makeup on veut quand même beaucoup de couvrance fait que je vais sûrement venir en rajouter aux petits spots à cacher puis je vais juste venir mettre deux petites gouttes comme ça et l'appliquer sur l'osage comme ça fait que là, il me reste une petite rougeur ici que j'aimerais ça venir cacher fait que je vais juste venir prendre le cachant puis je vais le cacher fait que là, je vais prendre le cachant j'en mets comme ça puis le cachant, c'est quand même important de ne pas venir en mettre juste en banane comme ça en dessous du cerne parce que sinon, ça va comme couvre ta couleur de cerne mais ça va comme amplifier le fait que ton cerne est comme enfoncé donc voilà fait que c'est pour ça que je viens tout le temps descendre comme ça puis ici, comme je vous disais vu que je voulais venir cacher la petite imperfection qui vous restait j'ai pas mis de vert normalement, je fais un petit peu de correction quand j'ai un petit peu plus de rougeur ou de bouton mais là, ça allait pas pire pour ceux qui se demandent pourquoi je suis pas venue faire mes yeux avant c'est parce que ça me dérange pas tant je fais souvent mes yeux après parce que je vais venir poudrer puis je vais venir baking en dessous de mes yeux puis je vais laisser la poudre là comme ça, s'il y a des chutes de mon fort à paupières ben j'aurai juste à enlever le baking puis genre les chutes vont partir puis ça attachera pas mon fond de teint donc voilà, petit truc comme ça je fais vraiment souvent ça c'est ça qu'on avait appris dans mon tour de maquillage fait que c'est numéro 1 j'ai oublié de vous dire mon cachot j'utilise le multi-use sculpting un concealer de Bounty Sweet encore une fois de chez Too Faced puis c'est dans la teinte nude là, je vais venir matifier avec ma peau de translucide de chez Laura Mercier afin de faire venir tout le monde là là, comme je vous dis j'en prends sur mon éponge puis je vais venir baking en dessous des yeux fait que j'en mets comme ça là, ça a l'air de rire j'ai un petit peu l'air folle mais vous allez voir ça va... ça va s'arranger je vais prendre le pinceau de j'aime professionnelle dans le fond c'était dans mon cours de maquillage que j'ai eu ça fait que je vais prendre ce pinceau là puis je vais venir baking tout le reste de mon visage donc voilà là, je suis toute matifiée je suis prête à faire un petit peu de contouring j'aime pas tant ça faire du contouring fait que genre, je vais juste abuser du bronzer ok? je prends ma palette de chez Kat Von D elle est vieille comme le monde ça fait tellement longtemps que je l'ai puis je t'avais comme de la finir ça pour ces couleurs là que je n'ai pas vraiment mais... ouais, il va vraiment falloir que je m'en rajoute je l'aime, c'est la meilleure palette de contouring et... ben genre, t'as pas l'air orange avec ça c'est genre vraiment des tons plus cendrineux comme... fait que voilà ça tire plus sur le froid que le chaud fait que j'aime bien ça puis... je vais prendre ce pinceau là ça c'est un pinceau de Vanity Planet puis il y a pas de mon dessus mais c'est pour le contouring fait que je vais juste venir faire le début de mon contour puis le reste je vais gronder genre avec un gros pinceau Kabuki fait que je prends ça on mélange ensemble je vais prendre mon pinceau Kabuki pour venir blender je l'aime vraiment beaucoup donc voilà là mon teint il est réchauffé puis je vais venir faire du contour sur mon nez parce que mon nez il est gros puis ben j'aime bien ça venir le contour pour faire comme s'il était plus mince fait que je vais venir prendre ce petit pinceau là puis je vais juste vraiment venir définir mon nez tranquillement comme ça puis là je vais juste venir blender encore une fois avec mon Kabuki donc voilà là mon nez est plus défini mon teint est réchauffé fait que je suis rendue au blush j'en mettra juste pas le highlight tout de suite avant on va faire les yeux parce que je sais pas encore quel genre d'ombre en paupières je vais mettre fait que on va essayer de faire fiter le highlight après je vais mettre le blush de chez Laura Geller dans la teinte tropic you tropic H-U-E-S ok je suis vraiment pas bon en anglais je vais vous écrire le nom juste ici puis je l'aime vraiment beaucoup je l'avais eu dans une de mes boxycharm puis à quel point il est beau il y a des petits brillants dedans puis comme plein de couleurs puis c'est tout le temps ce blush là que je prends pratiquement fait que je vais venir prendre ça puis je vais prendre ce pinceau là de chez Modapro encore une fois je l'ai eu dans ma boxycharm il y a pas de numéro là ah oui c'est le BMX 130 donc voilà c'est un pinceau pour le blush fait que je vais venir prendre mieux pour mettre mon blush puis le blush je viens tout le temps le mettre comme ici je le mets en sandwich dans le fond avec mon highlight là parce qu'il nous avait pu faire ça dans nos cours de maquillage puis j'aime bien ça tout le temps venir mettre une petite touche de blush sur mon nez comme ça ça donne un petit teint j'aime bien ça aux yeux fait qu'on va faire ça je sais pas dans quel ton on va se diriger je pense qu'on va s'en aller dans les roses mais comme vieux roses puis on va mettre ce brillant là après comme vu que c'est un faux glam makeup là on va venir mettre ce brillant là après sur la paupière pour comme venir donner une petite touche de glow fait qu'on va faire ça fait que là on va mettre la base à copter j'utilise la base de chez Urban Decay la Primer Potion fait qu'elle est vraiment simple d'utilisation là c'est genre juste un petit applicateur comme ça puis on fait ça ça et moi je le viens faire avec mon doigt là parce que je trouve que ça vient plus réchauffer le produit mais je vais l'étendre sur mes paupières partout puis on dirait qu'avec mes doigts je sais plus où je l'applique comme je sais que je passe partout etc fait que là ma base pour les paupières est mise puis je vais venir unifier ma paupière je vais prendre le blanc dans la palette de James Charles avec Morphe pour venir unifier ma paupière puis dans le fond la teinte j'ai gardé le petit plastique juste pour vous le blanc c'est dans la teinte Flashback et voilà fait que là je suis venue unifier mes paupières fait que comme ça mes couleurs que je vais remettre vont mieux adhérer par la suite donc on va commencer par une petite couleur de transition je pense qu'on va prendre la teinte Besties dans la palette de chez Violette Boss encore une fois que j'y ai dans une des Boxycharm je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Vanity Planet c'est comme un petit pinceau fluffy pour bien blender ça c'est vraiment juste la couleur de transition fait que c'est juste pour venir plus de finir ma paupière pour que ça aille mieux après voilà comme ça c'est bien simple la première étape c'est pas grand chose puis là après ça je peux venir prendre dans la palette de James Charles mon petit rose comme ça mon vieux rose est trop trop beau puis ça c'est dans la teinte puis ça c'est dans la teinte Mary fait que je viens faire ça 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 va quand même être une autre couleur de transition hé la gang je vais approcher la caméra vous allez mieux voir vu qu'on est rendu aux yeux ah ah mais voilà voilà donc voilà là je suis venue mettre la couleur de transition puis pour comme faire descendre je vais venir prendre la couleur ouais je vais venir prendre encore dans la palette avec James Charles X Morphe je vais prendre cette couleur là qui est la teinte c'est la teinte boutique donc je prends encore le même pinceau parce que c'est un petit peu les mêmes roses qui se ressemblent fait qu'après ça je viens juste l'essuyer sur ma main puis je viens la mettre donc là ensuite je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée donc encore une fois dans la palette je vais prendre cette teinte je vais prendre cette teinte là qui est la teinte No Beans fait que voilà puis je viens avec un petit pinceau vraiment plus précis de mon dieu c'est un pinceau que j'ai vu dans ma boxe de charles encore une fois fait que je peux pas vous dire mais je vais venir le mettre vraiment en coin interne euh en coin externe je vais dire comme ça je vais venir l'appliquer localement avant de venir le blender fait que là pour venir encore plus intensifier la chose je vais venir prendre le noir dans encore une fois la palette de James Charles pour vrai là si vous avez une palette à vous acheter là c'est celle là il y a toutes les couleurs dedans vous pouvez faire n'importe quel genre de look fait que je viens prendre ce noir là puis son nom à lui c'est Spooky donc voilà je viens de reprendre celui là j'ai vraiment pas d'en mettre beaucoup c'est extra pigmenté je vais juste suivre comme la ligne comme si je me faisais un eyeliner un peu et voilà donc là j'ai presque terminé il reste juste à mettre le vraiment brillant le brillant ça va être dans la palette de Jacqueline Hill avec Morphe j'aime vraiment les Morphe avec les X pour vrai X quelqu'un c'est fait que je vais venir prendre ce rose là dans la teinte fine pis cette palette là je l'utilise assez depuis longtemps pour savoir qu'au début là quand je voulais que ça brille pis que je prenais mon primer pour en mettre sur un pinceau tu sais comme quand tu veux vraiment intensifier le fort en paupières ben avec cette palette là ça marche vraiment pas ça fait vraiment pas bien après ça j'ai essayé avec un pinceau je trouvais pas assez que c'était pigmenté non plus faque là je vais venir prendre mon doigt faque là je vais venir prendre mon doigt faque ça va vraiment venir bonnieur brillant faque là voilà ça serait ça pour les yeux faque je vais juste venir en ben en fait il va rester à l'en mettre en bas pis comme à cleaner là de toute façon je vais cleaner tout ça par en haut là mais en bas je vais l'enlever après faque je vais venir reprendre mon pinceau du début de Real Techniques que j'avais pris pour un film en paupières pis je vais revenir reprendre le blanc de la palette avec Morphe X James Charles dans la teinte flashback pis je vais genre venir balayer en haut comme juste pour nettoyer puis là je vais venir mettre les faux cils avec le eyeliner hors cam parce que pour vrai ça va me prendre 100 ans sinon ça va tout prendre ma batterie de caméra parce que je suis pas la meilleure pour mettre des faux cils ni pour faire du eyeliner faque je vous reviens voilà je vous retrouve et mon dieu ça fait tellement bizarre ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu des gros possibles là ils me sont tellement longs la gang comme ouf seigneur ok c'est intense faque c'est les seules possibles que j'avais dans le fond parce que les autres étaient trop scrap pour que j'y mette pis je m'avais commandé ça un moment donné sur genre Rich ou Aliexpress pis il était vraiment loin pis il restait juste ceux-là faque j'ai mis ceux-là les autres étaient comme trop petits ou trop scrap ou j'avais pas les mêmes de chaque bord faque j'ai pris eux mais vous pouvez opter pour des faux cils plus naturels même si c'est un full glam make up vous êtes pas obligés d'avoir full au coton comme ça il va rester mes sourcils à faire que j'allais oublier complètement depuis que j'ai du micro bleeding avant là mes sourcils j'en ai pas normalement normalement ça j'en ai pas c'est pas autant foncé que ça faque je vais faire mes sourcils après ça il va me rester à fixer pis à mettre mon rouge à lèvres faque on va faire mon eyeliner j'ai oublié de vous dire lequel que j'avais pris mais c'est le tattoo liner de chez Kat Von D c'était un échantillon mini ça venait dans le cadeau de fête chez Sephora donc voilà faque là je vais passer à mes sourcils pis pour mes sourcils depuis que je connais ce produit là je capote dessus c'est mes deux sourcils à c'est mes deux produits à sourcils préférés faque c'est le Cabral de chez Benefit et c'est le 24h Brow Setter de chez Benefit aussi c'est un gel trop what c'est pas trop chic là un petit rapport dans une vidéo de make up mais ouais ce que je disais c'est que les deux produits de chez Benefit là c'est de la magie le 24h Brow Setter de chez Benefit ok ça tient pas juste 24h le limite ça me tiendrait toute la semaine si je me démaquillais pas faque voilà pis moi c'est dans la teinte numéro 3 ce qui est pratique quand tu fais des extensions de cils pis tes testétines c'est que t'as plein de petites brosses comme ça que tu peux utiliser pour te brosser les sourcils donc voilà c'est ça ce que ça donne quand j'ai un sourcil fait pis un pas fait faque là je vais venir faire l'autre pis je vous reviens voilà ce que ça donne quand j'ai mes deux sourcils de fait maintenant je vais venir setter avec le Brow Setter de chez Benefit j'allais complètement oublier de venir mettre le highlight je pense que vu qu'on est dans les teintes rosé on va prendre dans la palette de chez Tarte la Tarte Tartess Pro Glow To Go faque je vais prendre le Gleam il est comme rosé un peu là il est vraiment beau pis je vais venir l'appliquer un pinceau éventail comme ça encore une fois que j'avais dans mon kit de maquillage à l'école dans mon cours de maquillage faque je viens quand même m'en mettre beaucoup hein vu que c'est un glam make-up on veut que ça glow je viens d'en mettre un petit peu sur le nez comme ça pis je viens aussi d'en mettre ici pour faire l'impression que mes lèvres sont plus grosses voilà faque là je vais venir mettre le rouge à lèvres je pense que je vais y aller avec le kit de Morphe X Jeffressor cette fois là comme je vous dis j'aime vraiment toutes les collaborations avec Morphe donc je vais prendre le rouge à lèvres mât dans celui-là dans la teinte mannequin pis je pense que par dessus je vais mettre un gloss aussi dans la même collection je vais vous le dire après faque je vais faire ça tout de suite faque le rouge à lèvres tout seul donne ça mais moi je vais venir mettre du gloss par dessus faque je vais aller chercher mon gloss parce que je l'amène dans ma petite bouche je le traîne partout ok faque le gloss il est dans la même collection comme je vous disais mais il est comme ça ils sont tellement cute pour vrai là je les aime vraiment beaucoup sauf que là juste le bas comme ça là je l'endurerais vraiment pas toute la journée là il est vraiment sec genre il est pas bon porteur mais les couleurs sont vraiment belles faque ça c'est dans la teinte star chrome le gloss pis je vais juste venir le mettre par dessus avec le gloss ça fait vraiment plus pôle mais je voulais vraiment mettre l'accent sur les yeux vu qu'on a vraiment des yeux chargés donc voilà pis si j'ai quelque chose à dire par rapport au rouge à lèvres de Molfi X Jeffressor si vous hésitez à vous les acheter moi je me les ai achetés vraiment pour les couleurs pis j'ai remarqué qu'il faisait pas tant bien comme justement quand je viens de mettre le gloss par dessus j'ai remarqué que le rouge à lèvres était comme tout craqué dans mes lèvres pis pourtant j'ai vraiment pas les lèvres secs là ils sont vraiment hydratés pis tout pis ça a quand même réussi à tout pogner dans mes lèvres mais là je vous dirais que c'est vraiment plus confortable avec ce gloss là mais toute seule je pense qu'il serait vraiment pas opaque je pense qu'il faut vraiment le mettre avec un rouge à lèvres par dessus parce que sinon il donne vraiment pas ça là il a vraiment fallu que je mette beaucoup de couches pour que ça arrive à ce résultat là donc ça serait ça que j'aurais à dire donc là on serait à continuer je vais juste venir mettre une petite touche d'ombre en paupière en dessous de mon oeil pour venir plus définir pis je vais venir prendre ce petit pinceau là ils sont tellement beaux là ils sont brillants pis encore une fois je les ai dans ma petite chambre et c'est de la marque Luxy et c'est le 111 mini flat angle angle donc voilà fait qu'en dessous de mon oeil je vais juste venir prendre le petit rose ici dans la salle nos beads qu'on a pris au début voilà fait que là je vais venir fixer enfin avec le fix plus de chez MAC pis moi j'ai une édition limitée il est genre aux cerises mais euh lui il est plus disponible me semble parce que c'est une édition limitée mais c'est la même chose que lui au melon d'eau que lui au coconut justement lui au coconut pis lui au melon d'eau sent hyper bon c'est le prochain que je m'ajoute c'est sûr pis il y a le normal aussi là ça fait la même chose c'est juste la senteur qui change fait que voilà je vais venir fixer l'usage pis on va en mettre des paix parce qu'on veut que ça tient oh ça fait du bien j'aime trop cette édition fait que là je vais détacher mes cheveux pis il me reste à vous montrer le résultat fait que c'est le temps de faire ma belle ce n'est pas beau c'est le temps de faire une copie je prends un dessin c'est le temps de faire la va m'aider donc voilà tout le monde c'est ce qui conclut la vidéo j'espère que vous avez aimé ça comme concept si vous voulez que je n'en refasse n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires quelle couleur vous aimeriez que j'utilise quel genre de make-up vous aimeriez que j'utilise pis si vous avez aussi des make-up que vous voulez que j'essaye de recopier, je suis pas la meilleure mais on peut toujours essayer ça peut être le fun, ben vous avez juste à m'envoyer ça sur Instagram ou sur Snapchat, peu importe où vous m'avez, donc voilà tout le monde j'espère que vous avez aimé, oubliez pas de mettre un gros comme ça, pis nous on va se revoir pour une prochaine vidéo, bye bye